bonjour bonsoir à tous les amis d'anglo congo partout vous vous trouvez nous sommes dans la joie de vous recevoir aujourd'hui le 4 avril 2019 nous allons donner quelques prêves pour donner les temps aux gens qui ne se sont pas encore connectés parce que nous devons les reconnaître ça fait quand même longtemps que nous n'avons pas fait l'analyse en direct ces matins encore bien que nous postons régulièrement ce matin quelqu'un m'a encore écrit pour dire nous manquons tes analyses et je suis très occupé mais je me suis forcé pour faire cette analyse alors que j'ai rendez vous important dans les cadres de la famille voilà alors vous êtes déjà nombreux merci beaucoup je comprends que nous sommes ensemble d'ailleurs parce que nous continuons à poster il y a d'une canine d'un quartier bout de gauthier beaufort il y a de ce mot qu'un ce qui me dit mission même longtemps verré l'entête il ya ben oui à ce qu'il a rendu via poste et une seule time we are very busy cyprien aussi mal qui me dit bonjour anglo congo alexi olivier boubert qui me dit bonjour vous êtes nombreux et laissez-moi commencer cette analyse quelques brefs à l'ouboumbachi il y à l'insécurité dans beaucoup des quartiers de l'ouboumbachi c'est tout des quartiers populaires chaque nuit il ya des cas d'assassinat en tout cas pas chaque nuit mais chaque semaine au moins et beaucoup des gens nous ont contactés pour nous dire que la sécurité est croissante à l'ouboubachi et que nos autorités que nous puissions lasser un appel aux autorités pour qu'ils puissent renforcer la sécurité pendant la nuit il ya des cas de banditisme avant à mes armées alors nous nous à notre niveau avec notre petite audience nous lançons aussi un appel nous joignons à toutes les voix qui ont déjà lancé l'appel aux autorités pour que l'ordre et la sécurité soit restaurée et nous avons pu à contacter aussi un collaborateur roche même du chef de l'état nous lui avons dit ça en face que voilà il ya insécurité à l'ouboumbachi et il a promis de transmettre le message au niveau des autorités qui ont la charge de la sécurité et de l'ordre à travers le territoire national mais dans ce genre de choses nous devons signaler que la collaboration la sécurité c'est l'affaire de tout le monde la collaboration de la population elle est très importante et la vigilance des gens doivent mettre en place un système d'information pour que au moindre geste suspect à la population soit informé pendant la nuit les jeunes peuvent organiser organiser des veilles dans des quartiers c'est question de dissuader ces malfrats qui ne viennent pas déranger l'accuétude des paisibles citoyens congolais surtout des nous choix alors venons en un autre sujet du jour la visite du président à félix c'est qu'est dit aux usa l'enjeu cette visite a fait couler beaucoup d'encre et des salives surtout quelle est la première visite du président félix c'est qu'il a été élu aux états unis on comprend que cette visite fasse l'objet des beaucoup de commentaires des beaucoup d'analyses des beaucoup des reportages parce que les états unis et disons les clairement c'est le pays les plus puissants pour le moment de la planète les états unis durant le processus électorale électorale disons même pendant tous les processus démocratique ils ont intervenu à plusieurs un moment et plusieurs fois pour essayer d'amener le peuple congolais avec la volonté des congolais aller aux élections chose qui a été fait et nous savons que les états unis nous l'avons toujours dit ont finalement reconnu la victoire du président félix c'est qu'il dit laquelle victoire était confirmée par la cour constitutionnelle nous avons nous étions informés de cette visite un peu avant je dis un peu avant nous savions que c'est pas un secret l'ambassadeur mike hammer l'ambassadeur des états unis en rdc a parlé de ce que nous avons nous avons c'est qu'il a appelé les stratégies stratégiques partenaire donc c'est les partenariats stratégiques entre les états unis et la rdc nous avons expliqué dans le passé en donnant même une illustration qu'est ce que ça veut dire et nous avons pris l'exemple de l'arabie saoudite parce qu'il faut les dire nous étions au courant qui avait en préparation un tel partenariat stratégique et que les modèles qui étaient comme un exemple qui a inspiré les deux pays c'est les modèles de l'arabie saoudite donc le partenariat stratégique entre les usa et l'arabie saoudite et ce n'est pas tout point de vue identique mais en tout cas c'est un modèle qui a inspiré les deux pays et chaque pays ayant ses spécificités certainement ses partenariats à quelque chose que l'on ne trouve pas dans le partenariat stratégique entre les états unis et l'arabie saoudite alors finalement ce voyage a été réporté d'une fois pendant que j'étais à washington à d'après certaines sources crédibles tant du côté du département d'état qui dans l'entourage et chef de l'état quelques sources diplomatiques on pensait à ce moment là sur base de ces informations que le président de la république de la rdc monsieur félicite en train de tisser qu'il y devrait se rendre aux états unis au mois de février et l'occasion c'était pendant des c'est qu'on appelle un breakfast pour les donc les déjeuners des prières et soulignons tout de suite aussi monsieur martin faillou m'a dit il était aussi annoncé à ces déjeuners des prières mais tous deux ne s'étaient plus présentés ensuite il y a eu des dates qui ont été avancées finalement on a parlé de moi de mars le mois de mars est passé et ces choses faites aujourd'hui le président est allé aux états unis après avoir pris part à la prestation des serments de son nom non sénégalais qui a été élu pour un deuxième mandat son excellence ma qui s'aime et de là l'avion du président de la république a traversé l'océan atlantique pour aller aux états unis où il a rencontré les secrétaires d'état américain et c'est mike pompeo la polémique a tourné surtout autour dans les réseaux sociaux mais nous notre sujet c'est l'enjeu mais parlons-en à tous nos tours de du fait que le président félix de ce qui dit pendant son séjour en tout cas jusqu'au moment je vous parle il n'a pas été il n'a pas rencontré son homologue américain donald croque mais il a rencontré le patron de la diplomatie américaine qui est mais chez mike pompeo alors est-ce que aux états unis disons-le clairement il ya cinq types des visites il ya la visite d'état cette visite d'état c'est le président américain qui invite un chef de l'état ou un chef du gouvernement pourquoi nous disons cela parce qu'il ya des pays je prends l'exemple de dit canada vous savez le chef d'état canadien c'est la reine d'angleterre mais les chefs du gouvernement sur le premier ministre à un canadien mais c'est trudeau et quand il vient aux états unis à il c'est vrai qu'il est chef du gouvernement mais il a certains il a un statut aussi comme celui d'un chef d'état parce que la reine d'angleterre c'est beaucoup plus une position d'honneur protocolaire qui est réellement un pouvoir effectif réel pour ce type de visite c'est le président américain qui invite à son homologue il est ensuite ce qu'on appelle la visite à officielle même pour ce type de visite c'est toujours le président de la république qui invite parce qu'aux états unis à le président de la république bien qu'il ya un patron de la diplomatie il est très impliqué dans la diplomatie américaine il collabore avec le mise à fait étrangère que l'on appelle à base secrétaire d'état cela est dû à la position qu'occupent les états unis sur la scène internationale dans la pratique le président américain il a le plus grand portefeuille en ce qui concerne les relations internationales que tous les restes des présidents du monde c'est contenu des positions de leadership qu'occupent les états unis aujourd'hui c'est un peu j'ai dit bien peu concurrence est bien suivi par la chine c'est là il tue pas l'influence qu'à la chine au niveau du commerce mondial ensuite il est ce qu'on appelle la visite du travail officiel tout ça c'est les chefs d'état c'est les présidents américains ensuite il ya ce qu'on appelle la visite de travail et en dernière position il ya la visite privée la visite privée c'est pas les présidents américains qui lancent une invitation 1 mais dans toutes ces visites les départements d'état peut prendre l'initiative le président américain peut prendre mais c'est lui qui lance officiellement l'invitation c'est un propre protocole est c'est le président américain lui même quand on n'est pas bien que les systèmes politiques américains l'on croira bon évidemment il ya d'autres choses il ya par exemple un chef de l'état quand il est visite officielle visite d'état 1 il est logé dans ce qu'on appelle blair house c'est juste à côté de la maison blanche il a droit aux honneurs à l'arrivée tout comme au départ il a droit à un dîner à la maison blanche et à une conférence de presse qui tient avec son homologue américain quand nous avons observé la polémique sur les réseaux sociaux tout est parti de la presse les gouvernements congolais tout comme américain n'ont jamais dit que le président félicite c'est qu'est dit bien qu'est invité par les gouvernements américains l'événement américain dirigé par le président de la république par le président des états unis on n'a jamais dit qu'il va rencontrer à son homologue américain donald trump et il n'est pas dit que chaque première visite d'état d'un chef d'état nécessairement il doit rencontrer le président il peut même les rencontrer à marge d'un sommet cela s'entend ce n'est pas une visite d'état aux états unis il peut les rencontrer à comme je dis à marge d'un sommet international ou d'une conférence tout comme il peut les rencontrer lors de la visite du chef d'état américain au pays dans un pays donné si à un événement et grande envergure qui demande que les présidents américains soient là il peut toujours les rencontrer on peut aller aux états unis en tant que chef de l'état élu la première fois ne pas rencontrer le président américain mais à une autre occasion on peut être invité par le président qu'est ce que j'ai dit on peut y aller en visite d'état un don où vous avez des honneurs et cérémonie officielle à l'arrivée et au départ et entre ces deux événements protocolaires vous avez tout ce que j'ai dit là les logements blair house les droits dans un entretien en privé une conférence de presse tout ça et même on peut avoir droit aux honneurs tels que les coups de feu à tout ça mais là n'est pas notre sujet ça c'est pour nous ça c'est la forme ce n'est pas le plus important joseph kabila le prêtre l'adécesseur de félix tsikédi avait fait sa première visite aux états unis il y était invité par le président bush pour qu'il prenne part à un dîner plutôt à un déjeuner donc le breakfast prayer et par la suite quelques années plus tard george bush va inviter à une visite officielle mais lors de la première visite il s'était entretenu pendant un petit moment avec george bush mais ce n'était pas pour autant une visite d'état et après quelques années plus tard il a été reçu en visite à l'état aux états unis c'est là son temps bien sûr aussi du calendrier c'est là son temps ça dépend du calendrier et des chefs d'état mais aussi des matières à traiter vous savez nous n'avons pas encore certains éléments importants nous n'avons pas encore un gouvernement un premier ministre après les élections qui ont eu lieu dans notre pays les prêts les gouvernements qui est là c'est toujours le gouvernement à tchibala qui expédie les affaires courantes et donc là où un premier ministre a peu se rendre étant donné la situation dans laquelle nous nous trouvons avec un premier ministre qui expédie les affaires courantes qui n'a pas été nommé par l'actuel chef de l'état il est tout à fait normal que le président de la république lui-même s'y rentre donc voilà parce que pour l'instant qu'on le veut ou pas c'est lui qui a la charge de l'exécutif entre semaine à toute la charge jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau premier ministre à la place de tchibala alors maintenant quel était l'enjeu c'est ça le plus important c'est ça ce qui devrait intéresser le congolais pourquoi les présidents est allé là bas quand on parlait de l'enjeu il s'agit là et la somme d'intérêt entre les deux pays qu'est ce que nous allons gagner en fait pour mettre les choses clairement qu'est ce que la rdc en tant que pays va gagner qu'est ce que les états unis vont gagner ça c'est une question des fonds ça c'est le plus important c'est le plus important quels sont les contacts que le président a pris là bas et quel était l'objet pour quelles raisons il a pris ses contacts parce que dans chaque rencontre de ce niveau vous avez quelque chose à offrir et vous avez quelque chose à recevoir de l'autre et parti ça c'est le plus important et nous allons essayer dans la mesure du possible d'analyser cette visite sous cet angle là le président de la république mais c'est félix antoine tchisekedi est encore en séjour aux états unis il a rencontré le secrétaire d'état et le secrétaire d'état américain s'est engagé à soutenir l'agenda des changements du président félix tchisekedi ça c'est ce qui est noté au niveau du département d'état et au niveau de la partie rdc le président les états unis par la bouche de son ministre des affaires étrangères s'est engagé à soutenir l'agenda de changement du président la république de la démocratique qu'est ce que j'ai dit président de la république président de la république démocratique du congo quel est cet agenda qu'est ce qu'il ya là dedans il ya la lutte contre la corruption ça c'est le premier élément parce que le président de la république en a fait à à son cheval des batailles il ya la sécurité donc renforcer la sécurité du congo dont du territoire national vous savez à l'est même au moment où nous parlons il est encore des problèmes là bas ça ce sont des priorités à des priorités des priorités que le président de la république et son nom et et les états unis d'amérique se sont mis d'accord des domaines de collaboration pour que la lutte contre la corruption soit renforcée alors d'aucuns vont se poser la question cette lutte contre la corruption comment est ce que les états unis peuvent intervenir là dedans vous savez aujourd'hui les réseaux mafieux ont des tentacules au delà même des pays donc vous pouvez avoir des gens qui opèrent à partir d'ici qui sont dans la corruption de la mafia mais ils sont ils font partie en fait d'une organisation qui s'étend au delà de la rdc jusqu'aux états unis jusque dans d'autres pays et des différents continents alors la lutte contre la corruption est aussi une priorité au niveau du gouvernement américain pourquoi parce que vous savez dans les cadres de la lutte contre le terrorisme le terrorisme s'accompagne aussi à de la corruption les américains ont fait de la lutte contre le terrorisme une priorité alors les américains sont d'accord avec le président américain qu'il faut combattre la corruption congo parce qu'il faut les dire cette corruption est devenu endémique au congo les gens n'ont plus cette culture de vivre par leur salaire parce que dans la plupart des cas je ne dis pas dans tous les cas dans la plupart des cas ce sont des salaires insignifiants alors depuis l'époque de mon bout tout jusqu'au moment où je vous parle beaucoup de congo les ne vivent pas de leur salaire comme comme cela c'est les cas dans beaucoup des pays vous verrez quelqu'un qui touche 300 dollars mais il a un train de vie dont le coût est dix fois plus ou même fait fois plus que son salaire et quand vous avez des telles réalités dans votre pays sachez qu'il ya la corruption et la corruption c'est l'excès comme un cancer elle s'étend malignement dans les couches de la société et l'affaiblit l'état la corruption handicap la sécurité de l'état parce que quand vous avez un agent d'immigration que l'on peut corrompre j'ai appris d'une source très très sûr un expatrié que l'on avait expulsé c'était un opérateur économique ici je vais pas citer des noms mais beaucoup des gens connaît cette histoire cet expatrié occupé des sites des certaines entreprises d'état ou bien même des espaces de l'état pour y mener ses activités économiques et chaque fois quand il était traduit en justice il gagnait toujours contre l'état congol alors c'était un peu trop finalement l'ancien président de la république joseph kabila avait demandé qu'il soit expulsé bon ce n'est pas parce que forcément qu'il était contre la corruption mais tout simplement parce que d'abord c'était devenu très en tout cas trop évident que les messieurs devenu tout puissant et touchant deuxièmement il y avait quelqu'un d'autre du pouvoir qui lui aussi voulait avoir cet espace alors j'ai appris d'une chose très très sûr quand je dis très très sûr croyez moi que le monsieur cet expatrié est en train d'harceler pratiquement les cadres de l'immigration de la donc de la des jeunes chez nous à des responsables là bas en les appelant pour dire il est prêt à donner même un million de dollars pour obtenir les visas de la rdc je dis à bon même un million de dollars donc vous pouvez tous comprendre que pour ces messieurs qu'ils puissent demander qu'ils donnent un million de dollars vous avez l'idée combien il gagnait dans ces pays alors ça c'est un élément très important parce que la lutte contre la corruption va permettre que l'état puisse rentrer dans ses droits l'état puisse maximiser les recettes par exemple les régies financières vous avez l'ofida vous avez là parce qu'on appelle notre administration de l'impôt 1 et vous avez d'autres compagnies ou sociétés du qui relève du portefeuille de l'état qui sont il faut les lire très mal géré 1 alors c'est un lutte contre la corruption ça va réduire sensiblement les sorties illicite de l'argent les détournements les vols et cela va rentrer dans la caisse de l'état vous avez appris l'affaire de des droits à des recettes au niveau des compagnies de communication j'ai encore une autre information que les recettes de ces compagnies ont encore augmenté c'est pas encore officiel mais cela aussi c'est d'une chose très très sûre d'un des deux sources des quais et qui a été gelé récoupé avec un agent un cadre de la contribution excusez moi un chat qui tentait d'aboyer alors ceci veut dire que ça va nous profiter nous mais non seulement le monde des affaires je parle ici des vrais investisseurs ils n'aiment pas la corruption moi je connais une histoire j'avais connecté à des amis à d'une idée de l'église à laquelle j'appartiens ils étaient partis en dans une conférence en aérobie et c'était et dans leur lot il y avait des hommes d'affaires chrétiens qui voulaient rencontrer des chrétiens africains et des hommes d'affaires africains qui sont des chrétiens et je vais pas citer des noms dans la délégation qui était venu dit comme il y avait des pasteurs il y avait un vice ministre parce qu'il priait dans l'une des églises d'un d'un des pasteurs qui était là et quand il a pris l'or avec des investisseurs chrétiens de ce pays là à la fin il a demandé à quelqu'un un gars fait ces gars l'a été partie aussi dans cette conférence parce que je l'avais compté et il a dit il faut expliquer et lui aussi a commis l'imprudence d'approcher de ses investisseurs chrétiens quand il leur a parlé ils ont dit mais c'est pas possible nous venons investir dans votre pays nous allons créer de l'emploi nous allons payer l'impôt nous prenons les risques et devenir investi dans votre pays et vous voulez à vous voulez merci beaucoup il ya quelqu'un qui m'a dit avec ces bruits des chiens ce n'est pas professionnel mais écoutez j'ai fait cela parce que je me sens j'ai senti l'obligation de le faire les gens ne comprennent pas pourquoi je ne fais plus des directs je suis dans un environnement ou dans des conditions qui ne sont pas vraiment aussi bonnes que les conditions dans lesquelles je m'ai trouvé quand les directs étaient très très réguliers mais quand cela ne tient si vous me suivez c'est le plus important nous avons trouvé un partenaire qui a accepté de nous financer nous avons fait un état des besoins nous voulons que ce soit professionnel j'ai doit ajouter ici tout de suite c'est une digression je vais pas citer son nom pour les pas l'embarrasser quelqu'un m'a envoyé et j'ai béni dieu pour lui il m'a envoyé des cent 35 points 5 euros j'en avais vraiment besoin et c'était tombé à pic j'ai prié pour cet homme même hier j'ai pris encore prouver 1 et voilà alors voilà mais continuons rentrons dans ce que nous étions en train de dire nous étions en train d'expliquer que la corruption n'est pas bonne pour les investisseurs étrangers et j'étais en train de donner un exemple alors au delà il ya aussi quelques secteurs qui ont été cités évidemment ils ont dit ils vont renforcer les relations entre les deux pays mais il ya aussi le domaine à des droits de l'homme il ya aussi le domaine des renforcer la sécurité donc améliorer la situation des respects des droits de l'homme au congo et renforcer la sécurité ce sont là les à laisser les les questions abordées entre le président de la république et le secrétaire d'état américain mais c'est pour perdre alors droit des langues vous savez nous sommes connus à travers le monde beaucoup des rapports l'atteste n'est pas moi qui les dit mais notamment les rapports des bureaux des droits de l'homme de la monisco au congo les organisations internationales des droits de l'homme telle que la fédération internationale des droits de l'homme et dont les sièges se trouve à paris et d'ailleurs nous avons l'avantage d'avoir un congolais qui fait notre fierté à l'étranger comme beaucoup d'autres monsieur paul sapou qui a une poste qui a un poste de responsabilité dans cette organisation il ya human rights watch il ya amnistie internationale je n'ai pas oublié les organisations de défense des droits de l'homme du congo qui sont des héros parce qu'ils sont sur terrain il faut beaucoup de courage je vous dis beaucoup de courage pour dénoncer des cas de violation des droits de l'homme tout en étant au congo pourquoi je l'ai dit vous connaissez notre héros national moi d'ailleurs je demande au président de la république que messieurs tchébéa soit élevé au rang des dignitaires tels que des héros n'a l'héros tel que le moumba mousset laurent désiré kabila tout ça que tchébéa qui était un grand combattant des défenses des droits de l'homme puisse être honoré de cette façon là et que sa femme et ses enfants viennent à soit présents les jours de cette cérémonie c'est une façon de consoler à cette femme qui a perdu son mari ses enfants et qui sont devenus orphelins alors qu'ils étaient encore ils sont encore très jeunes c'est aussi un mais ça sera un message d'encouragement pour ceux qui sont encore actifs dans le pays que les droits de l'homme doivent être respectés il faut respecter la vie humaine il faut respecter j'ai parlé avec des amis j'ai dit on doit enseigner ça à l'école primaire dans le programme national à partir de l'école primaire jusqu'à l'université c'est par rapport aux besoins du pays quand vous allez au congo mais l'homme n'est pas respecté l'homme même votre enfant mais il faut les respecter parce que c'est un intrimé à part entière et un enfant qui ne connaît pas les respects des droits de ses droits à partir de la maison ne respectera jamais les droits des autres quand il sera adulte donc ça on doit changer à cette culture de ne pas respecter les gens vous avez un domestique un domestique n'est pas une esclave c'est pas votre au fait c'est un travailleur c'est quelqu'un qui veut travailler qui vient vous rendre service et il est payé pour ça donc vous devez les respecter et un domestique à des droits comme il a des obligations alors je crois que je suis dans ce domaine là nous devons aller plus loin que par rapport à ce qui s'est fait ailleurs il ya ces domaines là et apparemment dans les 100 premiers jours du président félicite c'est qu'est dit les états unis l'ont reconnu nous allons si nous avons les temps balancer les propos du subsecrétaire d'état américain un tibor nagui il a fait mention des progrès qui sont réalisés dans certains domaines depuis que le l'actuel président est au pouvoir il a parlé notamment des progrès dans le domaine des respects des droits des langues vous avez des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion qui ont été libérés assure décision du président de la république c'est quelque chose de très important les gens ne doivent pas être arrêtés privés de la liberté parce qu'ils ont critiqué les présidents de la république et l'actuel chef de l'état m'a dit je suis pas dieu quelqu'un ne doit pas être un chassé parce qu'il m'a critiqué non c'est un bel exemple mais ça passe inaperçu mais vous voyez dans le pays des droits des langues ce n'est pas passé inaperçu j'avais dit que le fait que le présent félicite c'est qu'il a laissé martin fayot de faire ses meetings dans les conditions de la loi ça contribue à améliorer l'image du pays mais non seulement les pages du pays de son leadership et aujourd'hui aux états unis s'est mentionné il a fait sans conséquence parfois même et lui et ses gens ont tenu des propos excessifs mais le président de la république a laissé que les meetings se tiennent sans entrave de la part de la police la police a encadré ça c'est quelque chose d'excellent pour autant que ça demeure ça continue mais vous voyez nous nous avons nos sujets les conversations des polémiques parfois c'est pas des choses importantes nous restons souvent dans la forme même quand les gens parlent du secrétaire d'état mais regardez dans la hiérarchie d'état aux états unis la place qu'occupe les secrétaire d'état si vous ne savez pas à la mort du président de la république aux états unis les secrétaires d'état elle l'un des successeurs officiels donc l'une lune des personnes qui peut assumer l'intérieur il y a d'abord le vice-président je croyais le président de la cour à suprême et si lui meurt et puis il y a aussi les secrétaires d'état ça c'est au niveau à quand vous regardez les rsi mais quand vous regardez à l'importance du portefeuille qu'il tient je vous ai dit que les états unis à les portefeuilles le plus important concernant les relations internationales que tout autre pays du monde à cause de leur position sur l'échiquier international et au delà de cela la chose la plus importante ce sont là les enjeux dont nous parlons alors droit de l'homme c'est tellement important les gens ou même les gens n'ont plus la culture de défendre leurs droits en rdc tout ce qu'on leur donne ils croient que c'est c'est de la charité même là où ils ont des droits quand l'état dépasse dépense de l'argent quand un gouverneur des provinces un prend de l'argent dans la dans le budget de la province il fait quelques kilomètres des routes ça devient donc du gouverneur de la pro et non c'est pas un temps comme le président de la république est en train de réhabiliter les réseaux routiers à travers le pays c'est pas un don ce qu'on nous louons c'est là ce n'est pas que nous louons l'argent qui vient de la poche de de des citoyens congolais messieurs antoine felix tu sais qui dit non nous louons l'acte qu'il fait en tant que homme d'état président de la république de prendre cet argent les dépenses c'est pour l'intérêt de la population c'est ce que nous nous c'est ce que nous encourageons mais nous n'applaudissons pas en disant c'est un bienfaiteur c'est son argent et il est en train de nous faire un cadeau non c'est pas un cadeau c'est l'argent du contribuable congolais mais lui en tant que président de la république a destiné cet argent à faire des routes à électrifier certaines villes telles que kikuit tel que moujima mais nous nous c'est là surtout que ça fait longtemps qu'on a vu cela mais c'est l'argent du peuple congolais et c'est ça c'est comme ça dans tous les états donc cela est très important parce que quand les gens ne sont pas conscients de leurs droits c'est comme ça que la dictature s'installe facilement facilement mais si tout le monde est conscient de ses droits ça sera difficile au congol à certains endroits quand vous réclamez trop vos droits on dit ah nous allons les lois ticacaté mais non non évidemment vous pouvez renoncer à votre droit ça doit être un acte délibéré mais ça ne doit pas être les résultats d'une culture des gens qui n'ont plus à la notion des défenses de leurs droits domaine de la sécurité j'aimerais utiliser ici d'ailleurs les termes utilisés par notre compatriote et confrères christian le sacoueno et qui est acquis aux états unis pour les comptes de nous ne faisons pas la publicité de sa radio très connue au congo qui a utilisé les termes géostratégique un partenariat géostratégique c'est très fort ça rbc est un pays qui a une position stratégique quand vous entendez position stratégique c'est une position pour simplifier les choses qui vous donne de la vente rien que la position vous donne l'avantagé pour faire face à certains défis à sa tête challenge beaucoup plus facilement que les autres la géostratégique quand on dit une position géostratégique c'est une position qui vous donne de l'avantage hein une position géographique qui vous donne de l'avantage sur le plan militaire en cas d'attaque ou pour la prévention de certaines attaques ça vous donne l'avantage nous sommes au centre de l'afrique nous sommes au centre de l'afrique et cette position géostratégique va encore plus loin non seulement nous sommes au centre de l'afrique mais nous avons des ressources qui sont nécessaires pour la fabrication de certains types d'armes et ce genre de type d'armes je vous donne un exemple le l'iranion du congo a été utilisé pour fabriquer la première bombe atomique qui était lâchée sur le japon mais quand on a lâché cette bombe la guerre était finie ça donnait un avantage aux américains et ça si vous comprenez cela vous allez comprendre que nous sommes dans une position est très avantagé dans beaucoup de domaines je l'ai dit l'autre fois dans le cadre du trafic aérien nous sommes au centre beaucoup d'avions passe pas dans l'espace aérien et du congo parce qu'aucun avion en tout cas beaucoup d'avions les compagnies aériennes utilisent l'espace aérien congolais pour que leur appareil atterrisse dans le pays voisin ou dans les pays qui sont voisins à notre pays un des pays voisins des nos voisins tout ça ce sont des droits chaque avion qui passe dans notre espace aérien c'est un genre des droits sur le plan financier et je vous ai dit l'autre fois même dans ce domaine là et bien écoutez on est on a détourné beaucoup d'argent beaucoup j'avais parlé l'autre fois de des getway au niveau de la communication chaque appel international je dis bien chaque appel la rdc a un droit sur chaque appel chaque appel mais vous savez quand il avait eu la partition de la rdc pendant la rébellion vous aviez à une partie qui était occupée par les rebelles d'imlc l'autre c'était l'rcd goma l'rcd de niamou ici l'rcd de je ne sais pas de lumballa tous ces groupes armés à un moment donné pour faire un appel au congo à l'est du pays on utilisait les codes du rwanda c'est à dire que chaque appel international au niveau de l'est du pays quand on appelait l'est du pays l'argent allait dans le compte du rwanda et à la réunification du pays ce compte est toujours resté cet argent va toujours pour le rwanda jusqu'au moment je vous parle j'ai même rencontré un professeur d'université il est de cela à deux semaines qui est dit domaine il a même écrit un livre je lui ai donné cette information il m'a confirmé ça j'ai parlé avec quelqu'un qui est dans le domaine un autre technique ingénieur qui m'a dit mais la rdc rate beaucoup d'argent avec cela donc la sécurité 1 de la rdc elle est très capitale dans la mesure où la sécurité de beaucoup de pays en dépend je vous donne un exemple j'étais en train de publier beaucoup d'articles entre l'attention au propos de l'attention qui existe entre le rwanda et l'ouganda beaucoup déjà le comprenait par un moment des talibans au satan côté la banque mais non ce sont les pays voisins de la rdc au niveau des états ce qui se passe chez ton voisin ça t'intéresse vous avez droit de savoir ce qui se passe chez ton voisin parce que si ça ne va pas chez les voisins votre pays peut être déstabilisé dieu merci comme nous l'avions souhaité le président félix et kedi s'est rendu à campala au rwanda et il a dit que la rdc était prêt est prête à offrir ses bons offices pour que cette raison sur cette question soit résolue d'autant plus que nous avons il ya des mouvements migratoires très importants entre la rdc ces deux pays vous avez vu comment le mandat fait juste l'attention juste des soupçons qui y'a quelques rebelles qui sont en ouganda les rwanda a fermé la frontière même les étudiants rwandais qui étudiant en ouganda ne sont pas autorisés à y aller des véhicules qui étaient au poste frontalier du côté du rwanda qui n'attend qui qui faisait des formalités pour entrer dans les territoires ougandais ont été stoppés net avec des marchandises aujourd'hui beaucoup d'experts il ya eu un travail d'experts des nations unies et plus beaucoup d'experts et d'analystes disent que cette guerre de rwanda et de l'ouganda fait ces tensions qui pourraient conduire à la guerre risque d'entraîner la rdc dans cette guerre nous n'avons pas besoin de ça nous nous avons perdu beaucoup de gens mais en passant le présent fait ce qu'il ya été félicité pour avoir normalisé les relations avec les rwanda et l'ouganda et ça c'était notre sujet des controverses c'est vrai que ça ça chatouille les sentiments nationalistes étant donné ce que le rwanda et l'ouganda ont fait chez nous mais j'ai toujours dit faisons très attention l'ouganda et le rwanda ne sont pas les seuls responsables des plus de 6 millions de congolais il ya des fils de ces pays qui ont pris des armes qui ont équipé des espaces et qui exploitaient des minéraux et qui les font jusqu'aujourd'hui tous les tous les groupes armés ne sont pas la sorte de le rwanda et de l'ouganda il y en a mais il y en a d'autres qui sont en fait des groupes armés dont les activités profitent à des gens qui ont des postes de responsabilité à kinshasa dans des provinces d'autres sont même dans l'opposition aujourd'hui c'est très facile décharger l'ouganda et le rwanda mais on doit aussi se rendre compte et dans dans certains cas ces pays ont été contactés par des fils des pays qui sont allés demander de l'aide militaires pour qu'ils viennent faire la rébellion ils n'ont jamais révélé là les accords qu'ils ont signé avec ces pays là vous prenez la fidèle par exemple c'était quoi la fidèle avait un deal avec les rwanda et l'ouganda vous et laurent désiré kabila et à son âme donc quand on fait l'analyse on ne se limite pas à dire seulement les rois je ne suis pas en train de blancher l'ouganda et le rwanda mais je suis en train de dire qu'il ya une responsabilité des fils et des filles de ce pays on peut pas les nier c'est là où c'est délicat quand vous allez prendre du contact à l'extérieur vous vous êtes le fils du pays vous êtes fait des bonnes fois mais l'état qui vous donne des moyens là pour commencer une rébellion vous ne connaissez pas les vrais intentions de cet état c'est pas cet état un agenda dont vous n'avez pas la maîtrise alors il a été félicité dans ce sens là en fait c'est quoi notre pays si les gens ne comprennent pas les américains aujourd'hui ils ont un tel langage ce n'est pas parce qu'ils aiment notre pays il y a d'abord un concours des circonstances le fait que par exemple la chine s'est beaucoup investi en afrique les européens et les américains en sont mécontents c'est pas moi qui l'a dit john bolton l'a dit et d'ailleurs c'est l'une des personnalités d'après mes sources que le président de la république va rencontrer c'est les conseils spécial de monsieur donald trump il avait étalé clairement la stratégie des états unis concernant l'afrique donc il ya une guerre de puissance qui nous profite et qui nous profiterait plus si nos autorités comprennent que nous pouvons tirer profit de cette situation et apparemment et d'ailleurs d'après monsieur jean paul pouver saca qui est un expert en aéronautique et puis en aviation homme d'affaires en même temps qui ont fait des beaucoup de choses il m'a dit apparemment le président de la république comprend les enjeux du moment et que dieu fasse qu'il comprenne davantage pour positionner notre pays moi je suis chrétien la bible parle que dieu le maître d'état des circonstances c'est à dire vous dieu ne pas ne peut ne pas vous donner quelque chose mais il crée un concours des circonstances autour de vous et vous en profitez c'est ça le cas pour notre pays qu'on le fait ou pas si les choses vont à cette allure le rwanda l'ouganais tous les autres pays parce qu'entre les états ce qui compte ce sont les rapports des forces écoutez ils seront derrière nous nous serons entrés nous d'imposer les rythmes dans la sous région le seul pays que nous avons à craindre c'est l'angola et si j'ai j'ai fait l'analyse script parce que quand vous êtes faible vous êtes en train de monter ce sont c'est le plus fort qui peut vous faire des problèmes c'est l'angola parce que c'est la seule la seule puissance dans la sous région 1 sur le plan militaire et la rdc avec tout ce que nous avons comme et sous avec ses partenariats stratégiques dont je vous ai pu expliquer à les détails une fois les américains feront de telle sorte bien sûr à notre avec notre volonté que notre armée soit une armée forte une armée qui dissuade à ses ennemis donc c'est une grande opportunité pour notre pays et je crois que le président de la république et son entourage ont toujours cela dans l'esprit pour faire profiter à notre pays de cette nouvelle donne internationale et les rôles que nous pouvons jouer sur l'échiquier international alors j'ai je me fait des limites là c'est vrai que il ya beaucoup de secteurs nous aurons je crois ce pays aura beaucoup de partenariats stratégiques avec d'autres pays selon les intérêts des uns des autres le présent moi j'ai à coeur par exemple la situation des enfants quand vous allez au congo mais vous regardez la situation des enfants et c'est désespérée c'est l'avenir de demain nous prenons l'afrique deux fois j'ai fait de la situation des enfants une priorité je suis en train de prier que ça ne soit pas un vœu pieux qu'on ne rentrait pas dans des grands discours qui ne sont suivis d'aucune action concrète qui à la fin on n'a pas de preuves de l'amélioration des situations des gens je suis en train de prier que cette allure continue et qu'ils s'améliorent même parce que les 100 jours en tout cas on est en train de voir les ce qui s'est fait je me dis que les 100 jours ce qui s'est fait pendant les 100 jours s'efface tous les mandats du président de la pluie pas pour sa gloire à lui mais pour l'avantage pour les bienfaits du peuple quand nous regardons les choses sous cet anglais là je crois que à le pays avancera alors je termine par là je ne pensais pas parler si longtemps je vais prendre quelques questions écoutez je suis en train de travailler dans des conditions très compliquées ma batterie ma charge maintenant c'est 31% donc si je réponds pas certaines questions ce n'est pas grave quand nous serons dans les bonnes conditions nous allons faire d'ailleurs c'est dans les jours à venir du voulant nous allons essayer et satisfaire tout le monde allez est ce qu'il ya des questions est ce qu'il ya des commentaires les opinions nous sommes en train de voir nous avons elle elle qu'a dit nous j'allais dit à l'humain elle qu'a dit nous j'aime à d'autres cordons et dit joe d'alton ce qui aux années et l'eau qu'on a quitté on est là bas non 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 écoutez soyons tolérants réprochons à nos compatriotes à s'il déconne utilisant des termes peut-être ferme mais pas en tout cas dénigrant un même s'ils ont été l'utiliser des termes dénigrant mais faisons un effort parce que tout ça ça fait partie aussi des droits de l'homme j'ai confirmé que les responsables du pillage au congo et kagame et les serpents de kinakati sans oublier l'actuel traître qui n'arrive pas mettre sous les faits et sous les faits et tiennent je ne sais pas tu voudrais dire sous le feu sous le fait tienne que ça veut dire c'est comme si tu voudrais parler à deux présidents félicite qui dit pierre comme un mot qu'on dit en bloc comment est-ce que le membre de l'idps accusé des communes à sa peau ont été libérés question très importante à ma connaissance pas encore et mais je crois que la justice sera faite ce sont des accusations le fait qu'ils n'ont pas droit à la liberté ne fait pas de forcément des condamnés c'est regrettable mais surtout que le président l'actuel président de la république ce n'est pas un secret assez il est délu de paix je crois qu'ils veilleront à ce que ces gens-là répondent rapidement devant la justice et que l'affaire soit tiré au clair qu'on établisse des restes des responsabilités c'est qu'ils seront acquittés qu'ils soient acquittés c'est qu'ils seront condamnés si c'est prouvé qu'ils avaient participé dans les opérations des communes en sapou mais pas seulement eux pas seulement et c'est que le militaire et des milices pro kabila ont fait aussi durant ces conflits ces gens là doivent répondre ils doivent répondre devant la justice mais il est vrai qu'il faut prendre les choses dans la globalité parfois quand les gens pas ils parlent ils parlent de façon très simpliste les chaussons très complexe il y a le temps il ya il faut créer les conditions pour que réellement les gens puissent répondre devant une justice qui est impartiale et voilà donc il ya un peu tout ça il ya aussi tenu compte de de certaines réalité il faut pas il faut pas être naïf faut pas être naïf on ne dirige pas un état parce que pas comme l'air de séparer des coups d'émotion non il ya des gens par exemple dit ah non là quand la kabila c'est à qui martin faille d'accamé cabine je vous dis fois il l'a dit plus d'une fois et kabila n'a rien à craindre et même si cela doit se faire il faut pas être naïf vous connaissez les types de libérias l'ancien président charles taylor on aurait pu l'arrêter juste après qu'il ait quitté le coup et le pouvoir donc ce n'est pas aussi simple que l'on croit il n'est pas qu'il habille là c'est la force marité j'ai dit si on l'accuse et apparemment c'est le cas il faut amener le prêtre devant la justice et qu'une justice puisse faire son travail et établir des responsabilités voilà comment les choses doivent se faire salomon kama ma papa dit bonjour pensez-vous que le pays obtiendra bien des causes après ses voyages du président aux usa mais j'ai expliqué les enjeux j'ai expliqué les enjeux ce que notre paix note vous savez que on ne comprend pas qu'une puissance telle que les états unis excusez-moi une puissance telle que les états unis accepte que vous entrez un partenariat stratégique mais quelle aubaine mais quelle bénédiction bon on verra les retombées de d'une telle visite surtout de ses partenariats pas seulement la vie mais par ses partenariats dans l'avenir les chefs d'état des autres pays et comprennent déjà ils comprennent parce qu'entre les états on mesure les intérêts ils comprennent déjà c'est comme ça que vous voyez vous avez des visites des chefs d'état qui ont fait longtemps au pouvoir qui viennent ici qui invite les présents ce n'est pas à cause de ses beaux yeux ils comprennent et ils ont compris ça profitera au pays certainement mais aussi je reprends à condition que ce que nous voyons puisse continuer et surtout même améliorer pour que nous puissions tous comme population en bénéficier donc il ya un intérêt à lkd nous jamais dire donc on lui dit balle à moukiste de bing bino a raté au muni moyette et bima n'a mal aimé le kistan bas tout le monde est invité moi j'aime la contradiction malheureusement parfois quand moi j'écris des choses ont dit quand j'ai réagi et c'est ça notre façon aussi des congolais j'avais écrit un article sur monseigneur en boulot fait c'est pas un secret c'est qu'ils me suivent j'étais au courant avant que monseigneur en boulot mais quitte la rdc qu'il a notamment aux états unis j'étais au courant je crois des plus d'une semaine je ne vais pas donner des détails même des certains entretiens qu'il a eu j'étais au courant je l'ai dit dans un direct je l'ai dit que monseigneur en boulot est en déplacement en lobby je pèse bien mes mots parce qu'en dehors de la visite au niveau du département d'état où il a rencontré puis ta femme monseigneur en boulot je le confirme a rencontré des lobbyistes aux états unis alors quand j'ai réagi à ses propos sur terre un simple où il n'est dit pas qu'il a rencontré des lobbyistes ce n'est pas une attaque ça ce n'est pas une attaque je suis désolé parce que d'abord mes propos ne sont pas des propos qui ne lui donne pas les respects du à son rang pas du tout et c'est pas parce qu'il est enseigneur catholique que quand il parle des problèmes du pays écoutez moi je suis pas chrétien catholique j'aime bien les frères catholiques et même si j'étais chrétien catholique qui a dit que quand on parle des affaires du pays un chrétien catholique ne peut pas avoir un point de vue différent un du clergé qui a dit cela c'est pas une attaque je pense que l'église et je suis d'accord que l'église catholique a participé au combat mais c'est faux de dire qu'il n'y a que des chrétiens catholiques qui sont des victimes aller dans les prisons allez voir dans les palmarès dans les prisons il y a des militants des partis politiques il y a des activistes de la société civile tchébéa on l'avait tué parce qu'il avait pris part à la marche des chrétiens des gens qu'on avait calciné à limiter c'était parce qu'ils avaient pris des gens qu'on avait tué lors des différentes manifestations des 2015 et 2016 est ce que c'est parce que l'église catholique qui avait invité les gens entrés dans la rue c'est serré voir les choses 1 sous un seul angle je salue la mémoire des chrétiens catholiques qui avaient aussi fait preuve de courage en leur temps ça il faut le dire moi j'ai pris part à une marche de l'église catholique convoquée par l'église catholique sous le régime de mobutu j'ai failli laisser ma peau ce sont là des actes mais c'est pas pour autant ils ont fait quelque chose de bien aujourd'hui et demain si encore que ce sont les opinions si on les contredit d'abord c'est mon droit je dis pas qu'ils forcent ma j'ai raison j'ai donné mon opinion j'ai donné mon opinion bonjour je suis occupé alors il y a là c'est quelqu'un qui me salue il y a tout ça nous devons faire nous sommes un état laïque ça il faut que ça soit dit clairement nous sommes un état laïque nous sommes pas un état catholique même pas chrétien nous sommes un état laïque quand j'ai dit par exemple comme monseigneur en bongo dit grâce à des techniques et des nouvelles techniques nous avons pu obtenir mais j'ai toujours dit à bécholet qui nous disent les experts en matière électorale qui étaient venus les aider pour l'observation ils appartiennent à quelle organisation pourquoi on n'en parle pas j'ai publié des choses sur ça je n'invente rien c'est une organisation qui existe qui avait prêté mais forte mais qui qui avait financé pour que ces experts là viennent faire le travail pour aider l'église catholique au profit de qui sont là et d'ailleurs vous savez je vous apprends au moment de la distribution ce qu'on a appelé des résultats des élections par l'église catholique une ambassade leur avait posé la question vous êtes sûr de ces résultats histoire de la projection pour des nous avons projeté est venu pourquoi parce que quand on a fait pression du bon et vous sinon on voit là c'était un échantillon nous avons projeté mais vous savez l'église catholique c'est une grande organisation c'est aussi un état la foi en diplomatie on fait un effort pour qu'ils ne perdent pas la face allez quelqu'un d'autre avec une question excusez mais c'est jodalton et l'autre qui vous est en train de vous attaquer vous allez m'amener à vous bloquer même c'est lui qui répond qui vous répond là moi je n'ai délégué personne je n'ai mandaté personne pour que si on m'attaque que quelqu'un puisse attaquer surtout pas des attaques personnelles des insultes non les gens au droit avoir des opinions différentes d'ailleurs même avec mon épouse on a parfois des opinions différentes c'est tout à fait naturel poser des questions cette guerre là sur dans mon espace ça ne rend pas service ce n'est pas dans l'esprit de ce que j'ai fait alors john carubi dit quoi vous avez dit lors d'une rencontre à malcom a parlé de l'électrification du pays et premières rencontres et ça a été sur l'électrification du conno c'est là n'est pas un signe d'investissement massif oui on a parlé voilà merci on a parlé aussi du projet de dinam et ça c'est surtout quand il a rencontré le secrétaire d'état américain en charge de l'énergie ça c'est un grand projet et c'est un élément important parce que ces projets dingas kabil a été sur le point d'obtenir tous les financements qu'il faut mais ce n'est pas un secret les états unis et d'autres pays ont compris que non finalement ça allait profiter comme c'est l'écart dans beaucoup d'entreprises allait profiter à certains individus par la population mais sa idée s'était retiré de ce projet à l'époque et diplomatiquement les américains avaient appravé la démarche de kabila quand il cherchait des partenaires à gauche à droite quand je parle de kabila je parle du gouvernement des kabila alors c'est une chance si avec ce gouvernement ça ne sera pas les cas pourquoi ne pas les faire c'était c'est une c'est quelque chose c'est un grand potentiel bien qu'avec ça nous pouvons faire la différence en ce qui concerne les conditions de vie des congolais alors je suis obligé d'arrêter parce que là je suis pratiquement à la fin de la charge tout ça de ma batterie est en train de se décharger alors les restes des polémiques tout ça écoutez la polémique continuera sur la vérité des urnes ça c'est la vérité pourquoi parce que les processus était opaque je l'ai toujours dit mais la volonté de voir l'alternance c'est ce qui était le plus important à défaut de savoir des manières claires sur base de d'un processus transparent qui a gagné la volonté de changement était là ça c'est clair mais là qui a gagné qui n'a pas gagné ça moi je ne sais pas mais j'ai relève des éléments qui me permettent j'étais dans une rencontre je vais pas citer j'étais dans une rencontre nand a été assis à côté de moi il n'y a pas longtemps corneille nand était assis à côté de moi un responsable a dit quelque chose ce qui était là je vais passer il y avait un nombre d'affaires congolais aussi qui était là comment et chacun avait abordé ses élections mais comme je n'ai pas les droits de révéler cela je mettais cela n'est pas une demande n'a pas été démenti vous ne connaissez je ne suis pas en train de dire que non non ils sont détournés de l'argent et quand vous regardez les sanctions que les américains ont prise contre corneille nanda c'est surtout à cause de la mauvaise gestion des fonds à cause de la corruption des fonds alloués à la série et de la corruption parce que une base d'éléments objectifs ils ne peuvent pas même les américains dire et des manières officielles j'ai dit des manières officielles qui a gagné parce qu'il y avait des observateurs américains rdc mais ils ont été sanctionnés par le fait que bon il ya des tournements d'argent et alissa et alissa et alissa mais nanda était sous pression comme vous n'avez pas l'idée les belges que vous voyez ici les belges avaient pris position pour un camp quand vous voyez mais c'est renner ça le voit le présent fait l'issue mais il n'ya pas longtemps je vais pas citer les pays parce que je vais dévoiler ma source dans un pays de l'afrique de l'est un diplomate belge est allé dire un président de l'afrique de l'est pourquoi vous soutenez tel pourquoi est-ce que vous qu'on change les choses tout n'est pas à dire ici les jours qu'on va m'autoriser je vais vous montrer quand vous entendez par exemple on parle du dialogue dialogue on n'a pas mais pour qu'on ait les dialogues pour qu'on arrive à cela il faut établir qu'il ya une crise politique majeure nous avons eu les dialogues parce que les processus électoraux n'étaient plus assurés nous avons eu les dialogues parce qu'il y avait la guerre dans ces pays après élection quand vous parlez des dialogues alors pour qu'il y ait le dialogue il faut qu'il y ait une crise comment cette crise majeure va arriver je ne dis pas que tout est parfait au congo mais c'est du crise majeure va arriver comme un jour sur j'ai toujours demandé à ce genre donnez moi l'autorisation de publier ces informations où il ya des jd des anciens généraux français leurs noms sont cités dans ce que j'ai comme intelligence certains pays voisin j'en avais parlé on a frôlé la guerre dans un rdc une guerre terrible où les moyens des mis en place nous encourageons les acteurs politiques tant de la mouka que des caches d'imaginer comment et même des cc parce que pour l'instant c'est une réalité d'imaginer comment faire que nous puissions profiter de ces partenariats avec les américains et surtout comme l'a dit les communiqués de la mouka de voir comment travailler ou que en 2023 nous ayons des élections le plus transparent possible c'est ce n'y va être liquidé bientôt donc on trouve des gens crédibles sans parti pris c'est pas parce que quelqu'un dans la soudain non c'est pas parce que quelqu'un à l'école pastorale non des gens réellement crédibles des gens qui viendront qui durement c'est lui qui mais quel processus soit transparent qu'on mette en place une cour constitutionnelle qui ne vient dire que le droit je ne dis pas ils n'ont pas dit dans le cours la cour constitutionnelle au fait de mon humble avis et ne pouvait qu'il prend la décision sur base des éléments devant elle c'est la série qui devait donner des éléments c'est la série qui devait organiser d'abord un processus transport il n'a pas été comme il n'a pas été comment on peut se dire qu'on a que j'ai gagné tel a perdu que j'ai perdu tel a gagné mais parce qu'il y avait la volonté de l'alternance bon il n'a pas voulu des élections transparents qui a voulu briller les choses allez toi tu t'en vas avec ton candidat eh ben nous trouvons quelqu'un il faut que quelqu'un l'est l'un des opposants prennent les choses alors je termine par là j'ai toujours dit nous devons prier prier pour notre pays dieu a agi mais ça passe inaperçu si vous saviez ce qui s'est préparé contre ce pays mais les jours que vous le saurez vous allez dire ah miracle ça a mis l'ambocat continue à prier parce que les menaces il y en a toujours je vous ai parlé de l'attention qu'on nous vendait le rwanda cette affaire moi je ne vois pas ça clair j'avais expliqué l'afrique du sud qui héberge des chefs rebelles les termes utilisés par le rwanda est belle mais ddd à des opposants au régime des cadres mais je ne dis pas que pendant non non moi j'ai établi les faits l'afrique du sud l'ouganda et le burundi la tanzanie même sont cités moi j'ai parlé des savants sont cités dans un rapport des nations unies pas d'anglo congo et quand vous voyez qu'est-ce qu'on demande à défaut d'un conflit armé un dialogue j'ai dit à certains amis j'ai dit quand vous entendez on vous invite à un dialogue vous vous êtes et aux affaires quand la communauté internationale commence à dire il faut qu'il ya un dialogue sachez que dans ce dialogue vous allez y aller y laisser quelque part une partie de votre pouvoir et ça c'est ce qui quand même n'est pas il n'a jamais voulu d'un dialogue parce qu'on finit quand on aura un dialogue de quoi va-t-on parler là-bas une ouverture démocratique et tous les régimes autocratiques n'aiment pas ça parce que dès que vous donnez la liberté d'action aux gens les régimes autocratiques perd et les silences relatifs des américains ça me dit que bon on est entré d'un petit à petit au mondial anglais net wait and see l'état nous le dira attendons voir à l'aimité de casselan etienne faille ne peut jamais battre félix aux élections non moi je ne parle pas avec ça il faut donner des éléments j'ai dit il peut le battre mais s'il peut le battre il faut qu'il donne de preuves ce n'est pas parce que les réseaux sociaux sont inondés avec une organisation qui sait le faire non on n'amène pas des fruits un obtenu on sait comment parce qu'il y avait comme si dit venant du serveur je vous dis aujourd'hui beaucoup de gens ont eu accès à serveurs même certains pays avaient accès au serveur nous sommes autant de la technologie de l'information vous pensez que les américains n'avaient pas accès au serveur les élections c'est une compétition tout le monde peut gagner tout le monde peut faire mais quand on perd il faut trouver les moyens de se défendre démontrer des démontrer sa victoire on vient pas dit parce que quand on a demandé qu'on donne la source de ces fuites c'est lui qui a distribué ces résultats là venant de fuites n'a pas voulu j'ai donné les noms de cette organisation qui était impliquée j'ai parlé même à quelqu'un qui m'a dit c'est fort possible parce que on n'a pas tous la maîtrise de la technologie de l'information c'est fort possible que même à un degré donné j'ai dit ça en conditionnel que la 5e au pouvait être victime des manipulations allez je vous aime bien continuez à prier soyons unis profitons de ça améliorons et plutôt réformons la cennie ce n'est pas la fin du monde pour que prochaines élections qui n'est pas en tout cas de l'opacité concernant les sociétés électorales les américains ont une politique pour ceux qui comprennent pour eux c'est lui qui est proclamé vainqueur ne peut pas être blâmé ou l'opacité créé par la cn ce n'est pas l'actuel président qui était en train de manipuler la cn ce qui parle d'un dit il faut qu'il dépendre aussi on suit ces choses sérieuses comme ça on ne vient pas avec des rumeurs moi si je peut créer des rumeurs ça suffit s'il ya réellement des preuves donc à les produits d'air ils vont voir des lobbyistes tout ça c'est tout ce qu'ils attendent à l'est pas mal la vie ou bonne blessure on sévère à pas mal donc 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 donc